Ouï est une petite ville de la province de Liège. Cette ville impressionne dès l'arrivée dans le centre par sa collégiale et le fort qui veille sur la paisible cité mozanne. Malgré les apparences, Ouï renferme un véritable trésor historique, héritage du passé prestigieux de la localité qui fut, au Moyen-Âge, la seconde ville la plus importante de la province de Liège. Les Hutois ont élu, à l'échelle de leur cité, quatre monuments en tant que merveille. On trouve tout d'abord l'Irondia, la rosace située dans la plus haute tour de la collégiale. Li Bassigna, cette fontaine médiévale située en plein centre de la grande place. Li Cestia, l'ancien château de la ville, qui fut l'objet de beaucoup de convoitises. Et enfin, Li Pontia, ce pont permettant la traversée de la Meuse depuis des temps relativement anciens. Ces noms ont comme particularité de se terminer en Ia, qui est du Wallon-Hutois. Luc Hengen, conservateur du musée communal de Ouïe, va nous expliquer en quoi le Bassigna, à lui seul, canalise toute la grandeur de la vie médiévale de cette ville. Le Bassigna est construit à travers toute l'histoire de la ville et il porte différents témoignages. On sait qu'il a été réalisé en 1406. A cette occasion, d'ailleurs, on a refondu une cloche du Carillon. Dans sa forme actuelle, le Bassigna est quelque chose de relativement hétéroclé, puisqu'on a le bassin qui date de 1406. Les statuettes qui couronnent le bassin, les quatre personnages qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la ville de Ouïe, donc c'est une symbolisation de la placeforme de Ouïe, qui était à la fois la deuxième bonne ville de la principauté de Liège. Alors, on est bien renseigné également sur l'apparition du Querneux, cette petite statuette qui est abritée au musée provisoirement. Donc le Querneux, lui, on sait très bien son histoire. On a retrouvé dans les comptes de Ouïe les traces de son achat. En 1595, la ville a été prise par surprise et à ce moment, on a décidé de payer, de rémunérer un personnage qui serait placé sur la baie froid et qui aurait pour fonction, évidemment, de pouvoir prévenir les Hutois d'un éventuel danger extérieur. Jean-Louis Joris, architecte en charge de la restauration de la Collégiale, nous explique en quoi l'hirondia, a priori simple vitrail, fut choisi comme autre merveille. La Collégiale a été construite à partir de 1311. On vient d'ailleurs de fêter le 700e anniversaire de la peau de la première pierre, le 15 mars 1311. Et le cœur a été terminé en 1377. Parallèlement, mais un peu plus tard, disons dans la deuxième moitié du 14e siècle, on a commencé à construire la tour occidentale dans laquelle est percé le rondia. Ce rondia qui doit dater plus ou moins de 1360, 1380, on n'a pas d'archives précises. Le symbole du rondia, on a le centre qui est très flamboyant, qui représente, disons, Dieu et la Trinité. Autour de ce centre flamboyant, on a deux cercles, un bleu et un rouge. Le cercle bleu, évidemment, c'est la Sainte-Gierge. Le cercle rouge, ce sont les martyrs. Et tout autour, disons, les alternances de bleu, mauve et vert représentent la Terre et les humains. Et on a donc, disons, un passage de force, un passage de lumière depuis le sang, depuis Dieu, vers la Terre, vers les humains, au travers de la Sainte-Gierge et des apôtres et des martyrs. L'ICESTIA, dont il ne reste plus qu'une construction moderne bâtie par les Hollandais en 1818, fut un lieu stratégique de la ville et de la province de Liège en général. Bernadette Latine, conservatrice du fort, va nous retracer les éléments les plus marquants de son histoire. Cette colline a déjà été occupée par des fortifications, par un ouvrage défensif, peut-être même déjà à l'époque romaine. À l'époque mérovingienne, la ville commence à se développer. Donc l'histoire du château est intimement liée, j'allais dire, à l'histoire de la ville en elle-même, puisque le château servait à défendre la ville, servait à défendre le confluent de la Meuse et du Oyu. Alors après les invasions normandes, on sait qu'on va construire un château plus important. Ça va être le début du Tchestia, à proprement parler. Et il est mentionné à partir de 890. Et il faisait partie du comté de Ouïe, il défendait le comté de Ouïe. Mais très vite, il va avoir un rôle stratégique encore plus important, puisqu'il va défendre la principauté de Liège. Le château de Ouïe était donc principalement la résidence princière des princes-évêques de Liège. Au cours du XVIIe siècle, c'est l'époque des guerres de 1914. Le château va devenir l'enjeu d'un dieu et la charnie entre grandes puissances. Il va connaître toute une série de deux sièges. Et c'est à la suite d'ailleurs des guerres de Louis XIV que l'on va donc décréter sa démolition, puisqu'en effet le traité du Trecte en 1713 et ses traités annexes, dont découle notamment le traité de la Barrière en 1715, vont décréter le démantèlement du château de Ouïe, de l'ancien Christia. Donc dès ce moment, tout ce qui était en surface va être rasé. Et ça va rester en l'état pendant une centaine d'années. Le Royaume des Pays-Bas va décider, avec l'Europe coalisée, de construire une barrière pour parer à d'éventuelles nouvelles attaques françaises. Le fort va cependant, à la Première Guerre mondiale, être pris sans aucune résistance par les Allemands. Et on n'imaginait pas que ce vieux fort allait resservir. C'est pourtant ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands vont alors transformer le fort en centre de détention, gardé par la Wehrmacht, par l'armée allemande, et contrôlé par la Goemfelpolizei, donc la police militaire secrète. L'Ipontia, qui connut une histoire assez mouvementée malgré les apparences, fut, pour ainsi dire, un point tout aussi stratégique que l'Ichestia. Il fut assez vite considéré comme une des quatre merveilles de Wehrmacht. Dans la situation du XVe siècle, nous voyons que le pont de l'époque est déjà pratiquement à l'emplacement du pont actuel, c'est-à-dire à l'exacte embouchure où se jette dans l'avance. La première pierre du nouveau pont est posée en 1293 et sera reconstruite à différentes reprises, jusqu'à ce qu'à l'extrême fin du siècle, dans les années 1898-1899, pour des raisons de facilité de la navigation, parce que les arches étaient très étroites, on va donc à cette occasion démolir les arches du côté de la rue Neuve, de manière à créer une arche beaucoup plus large, qui va faire 26 mètres de large et qui sera évidemment beaucoup mieux adaptée au problème de la bataillerie de cette époque. Le pont, évidemment, subira également quelques avatins à l'occasion de l'hériture mondiale qui justifieront notamment la reconstruction d'un pont tout à fait adapté qui est le pont actuel, qui est inauguré par le roi Bourdeau en 1956 et qui porte son nom. Aujourd'hui, seul Libasinia, source de vie depuis des siècles, et l'hirondia subsiste encore. Pourquoi ces édifices ont-ils été érigés au statut de merveille dans le cœur des Hutois ? Le pont, le château, l'hirondia et le bassinien qui assurent quatre fonctions essentielles de la vie d'une cité. Le pont a une importance à tout point de vue puisqu'il rapproche les deux rives de Huy. Donc là, il y a une fonction importante puisque c'est le fait qu'il y ait un pont qui crée une activité commerciale, qui est le noyau d'une cité, donc d'où l'importance. Le château, bien évidemment, ce château, lui, qui est le symbole de la position stratégique de la ville, donc qui justifie aussi le fait qu'une activité humaine se soit développée à cet endroit, puisque nous avons le confluent à la fois de la Meuse et du Huyou. Le rondien n'est qu'un des éléments de la collégiane, mais qui était aussi un élément important de la ville. Il ne faut pas oublier que la ville de Huy était la deuxième ville de la principauté de Liège et la collégiane de Huy, la deuxième église de la principauté, avec un chapitre important. Et donc là, on a retenu un élément décoratif particulier de la phase gothique du bâtiment parce que ça frappait les esprits par sa dimension et également les vitraux qui l'enrichissaient. Les vitraux qui ont évidemment disparu, ce ne sont plus les vitraux du XIVe siècle, les vitraux actuelles sont des vitraux tout à fait contemporains, qui ont été réalisés dans l'esprit, évidemment, et pour respecter la forme générale du fenestrage. Si les merveilles de Huy n'égalent pas la splendeur et la grandeur des sept merveilles du monde, elles font pourtant toute la fierté des Hutois à tel point que le château est devenu l'emblème de la ville. Oui, appelée aussi Fille de Meuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada